Bonjour Sylvie Rotaillot du site croire-en-ses-ressources.com et bien je vous retrouve pour cette dernière vidéo de cette série les 11 principes de vie tirés des postulats de la PNL donc le dernier postulat que je vais partager avec vous aujourd'hui c'est si quelque chose ne marche pas et bien changez la façon dont vous le faites alors ça peut paraître un peu idiot ou en tout cas évident comme principe mais je remarque que parfois on s'étonne de toujours avoir les mêmes résultats ou les mêmes difficultés ou les mêmes problèmes et on ne se rend pas compte que finalement on agit toujours de la même façon donc c'est comme si on marchait dans une rue et qu'au milieu de la rue il y avait un trou et que systématiquement on prenait la même rue et qu'on tombait dans le même trou et bien on fait pareil dans nos vies c'est à dire que parfois on n'a pas cette conscience que l'on fait toujours la même chose et l'on pense qu'on va obtenir un résultat différent alors je crois que c'est Einstein qui disait c'est de la folie de croire que l'on peut obtenir un résultat différent en faisant toujours de la même chose et il avait complètement raison donc interroger ce que je vous invite là par ce dernier principe ce onzième principe fondamental c'est de repérer peut-être dans vos vies quels sont les obstacles auxquels vous vous heurtez en permanence et de voir quelle serait la petite chose que vous pourriez changer pour justement avoir un résultat différent voilà c'est une invitation on arrive donc au bout de ces 11 vidéos en tout cas j'ai pris un grand plaisir à vous partager ces 11 principes de vie comme je vous le disais dans la première vidéo parfois on a tendance à vouloir toujours découvrir des nouvelles choses, des nouveaux principes etc et on en oublie les fondamentaux qu'on a pu apprendre au tout début de nos recherches, de nos formations etc et donc c'était une invitation en tout cas pour moi ça m'a fait beaucoup de bien de revisiter ces 11 principes et de m'apercevoir que eh bien bien évidemment il y a des principes que j'oublie de temps en temps dans ma vie quotidienne donc je trouve ça important de se les rappeler et de voir comment en utilisant ces 11 principes on peut vraiment mieux enfin être en meilleure harmonie dans nos vies être plus serein être plus joyeux aussi voilà donc j'ai eu un grand plaisir à vous partager ça et puis je vous dis très vite pour une prochaine série je ne sais pas de quoi mais sur d'autres thèmes très très certainement je vous dis à très vite à bientôt je vous dis à très vite je vous dis à très vite à bientôt et puis je vous dis à très vite à bientôt je vous dis à très vite